... Chers députés, mes très chers collègues, je déclare ouverte la troisième édition de l'Assemblée parlementaire citoyenne du Grand Barouf Numérique. Vous voilà désormais officiellement, et tout à fait arbitrairement, disons-le, élus représentants du peuple au sein de notre belle Assemblée. Durant deux jours, vous vous engagez à participer activement aux auditions qui auront lieu dans cette salle, aux expériences du hall et aux commissions qui se tiendront dans les salons du premier étage. Le mandat qui est le nôtre est assez clair. Il nous appartient aujourd'hui de décider de qui gouvernera le monde demain. Car oui, on nous dit qu'entre institutions, citoyens et entreprises, rien ne va plus. Le dialogue serait rompu, les intérêts irréconciliables et les solutions communes inefficaces. Eh bien, je vous propose ici de faire la preuve du contraire. Car c'est un projet de société que nous nous proposons de construire ensemble autour de trois enjeux majeurs de notre société numérique. Le premier, ce qu'il advient de nos données, de notre empreinte numérique, c'est-à-dire de l'ensemble des traces que nous laissons sur le web quotidiennement et qui disent tout de nous. Ces mêmes données qui suscitent toutes les convoitises et qui génèrent une richesse dont il semble que nous ne verrons jamais la couleur. Deuxièmement, ce qu'il advient de notre démocratie. À l'heure où elle est prise en tenaille, entre l'éclatement de l'espace public en une infinité de bulles de filtre et de l'autre, le renouveau, l'innovation démocratique que permettrait le numérique pour que nous puissions enfin pleinement investir le pouvoir citoyen. Et puis, troisièmement, ce qu'il advient de notre planète. À l'heure où les avancées technologiques sont à la fois capables d'accélérer comme de freiner la transition écologique. C'est un petit peu comme si la tech devenait le pompier pyromane de l'écologie. Donc, ces trois enjeux, empreinte numérique, innovation démocratique et transition écologique, elles font l'objet de notre débat aujourd'hui et nous avons établi trois propositions qui sont soumises au vote aujourd'hui. Donc, ces trois propositions, elles sont ambitieuses, elles sont complexes et elles nécessitent donc les éclairages d'experts qui seront auditionnés ici même pendant ces deux jours. Ce n'est qu'après les avoir entendus que vous pourrez, en connaissance de cause, voter. Vous avez jusqu'à demain 16h pour le faire et à 17h, je vous donne rendez-vous ici pour l'annonce des résultats. Est-ce que tout est clair ? Bon, alors, laissez-moi vous en dire un peu plus sur le vote. Parce qu'au Grand Barouf, on aime bien les expérimentations. Et donc, nous avons choisi cette année d'adopter le jugement majoritaire comme mode de scrutin. Alors, c'est très simple. Ça signifie que vous n'allez pas élire la meilleure des propositions, que vous n'allez pas non plus voter oui ou non pour chacune d'entre elles, mais que nous allons vous demander de donner votre avis, c'est-à-dire d'évaluer chacune de ces propositions selon qu'elles vous paraissent excellentes, acceptables, insuffisantes, ou franchement mauvaises. Est-ce que c'est toujours clair ? Bon, très bien. Ce qui nous intéresse aujourd'hui à travers ce mode de scrutin, c'est vraiment de voir se dessiner au sein de chacune de ces propositions l'espace d'un débat. Ce même débat qui se joue ici aujourd'hui au sein de notre Assemblée et que nous jouons tous ensemble aujourd'hui. Donc bon, autant vous le dire, on a du pain sur la planche. Mais moi, en tant que présidente de l'Assemblée, j'ai une confiance en vous totale. Alors bon, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, moi, présidente de l'Assemblée, ok, mais sérieusement, pourquoi la toge ? Non, franchement, pourquoi ? Et bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en fait ? C'est ça, le grand barouf. On casse les codes. On fait les choses différemment. Alors vous vous attendiez à quoi ? Costumes, cravates, tantes grisonnantes ? Et bien non. Moi, je suis là, j'assume la toge. Et j'attends de vous que vous fassiez la même chose. J'attends de vous que vous cassiez les codes, que vous alliez interpeller les députés. Bref, que vous n'ayez pas peur de vos idées. Merci. À présent, je donne la parole à Antoine Leduc, président de la commission digitale de la CCI Grand Lille, pour qu'il vous dise quelques mots du lieu où nous nous trouvons. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la CCI Grand Lille pour la troisième édition du grand barouf numérique. Je m'appelle Antoine Leduc, je suis entrepreneur et président de la commission digitale de la Chambre. Je ne vais rien vous apprendre. Nous vivons aujourd'hui dans un monde en pleine mutation. En quelques années, le numérique a transformé notre vie beaucoup plus que lors du siècle dernier. Oui, le numérique a facilité la vie de beaucoup d'entre nous, mais comme dans chaque révolution, et la révolution digitale n'échappe pas à la règle, de nouveaux risques apparaissent. Et ces nouveaux risques touchent à la fois nos entreprises, mais aussi notre cercle privé. Et donc, c'est notre devoir, c'est nécessaire de bien comprendre les rouages de la digitalisation pour bien la maîtriser et surfer sur toutes les opportunités que le numérique nous propose. C'est la raison pour laquelle le numérique est un enjeu majeur de la CCI Grand Lille, un axe stratégique. En venant en soutien de la filière numérique de la métropole lilloise et en l'aidant à se développer, mais aussi en sensibilisant les entrepreneurs à la transformation numérique des entreprises et en les accompagnant dans cette transformation. Nous organisons plusieurs événements, dont la CCI Digital Night. Et lors de ces événements, nous constatons bien que la transformation numérique des entreprises avance. Plus généralement, la transformation de nos entreprises progresse. Il y a quelques jours, ici même, nous avons inauguré un design lab qui permettra à toutes les organisations d'être accompagnées dans leurs transformations et dans leurs mutations en faisant appel à l'intelligence collective, car nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous arriverons à maîtriser et à profiter de tous les bienfaits que peut nous apporter le numérique. Cette année, pendant deux jours, vous allez jouer le rôle de député qui, à travers une assemblée parlementaire, vous devrez vous positionner sur des propositions des organisateurs que je remercie aujourd'hui pour ce beau projet prospectif et participatif. Permettez-vous une nouvelle fois de vous souhaiter un grand barouf numérique riche d'échanges, de créativité et riche de sens. Je vous remercie. Applaudissements Merci. La parole est à Aki Moural, conseiller délégué au numérique de la Métropole européenne de Lille. Merci, madame la présidente. Moi, je la trouve plutôt pas mal, cette tauge-là. En tout cas, je suis hyper ravi au nom de Damien Castelin d'être ici pour la troisième édition du Grand Barouf du numérique. quand, avec un certain nombre, on a réfléchi à cet événement il y a quelques années, on voulait avoir un événement un peu décalé, on faisait beaucoup de choses autour de la tech, autour de l'innovation, et on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va pouvoir se poser, se dire, tout ça, pourquoi faire ? Ça, c'est vraiment cet événement-là qui nous apporte un peu de l'inspiration dans les projets qu'on développe. Je pense qu'ici, on a pensé, avec d'autres, je pense à Sébastien, à se dire, il faut qu'on développe les lieux d'intelligence collective. Et on a fait le réseau des tiers-lieux où la Métropole, avec Damien Castelin, va permettre de renforcer la stratégie d'accompagner des projets d'intelligence collective au travers de tiers-lieux. C'est des choses assez concrètes qui sortent du grand barreau. Mais plus largement, et le sujet de cette édition, c'est, au fond, est-ce que dans notre démocratie, la promesse républicaine se veut dire que tout à chacun est libre ? Est-ce que dans le monde du numérique, on est encore libre ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette hyper-information, la frénésie de l'hyper-technologie, est-ce qu'au fond, d'une certaine manière, on est encore maître de notre destin ? Et ça, c'est vraiment l'enjeu des débats qu'on doit avoir ensemble pendant ces deux jours, qui va être clôturé demain par Mounir Madjoubi. On espère bien qu'avec l'ensemble des élus de la métropole, quels qu'ils soient, de l'où qu'ils viennent, on puisse construire des choses très concrètes avec vous tous pour faire en sorte qu'au fond, ce qui sera de l'ordre de l'intelligence collective dans les travaux qui seront menés ici, puisse émerger en projet concret. Après, moi, je suis très fier, il y a un certain nombre d'intervenants qui sont ici. Je remercie vraiment WeShare, parce que WeShare, moi, je les ai connus dans un projet qui se passait à Lille. J'étais très impressionné de la manière d'apporter les projets de manière décalée. Et c'était ça qu'il nous fallait. Et vraiment, on ne s'est pas trompé. Merci à WeShare. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils ne vont pas s'applaudir pour deux jours. J'oublie pas nos copains de pop aussi parce qu'ils font un gros boulot avec la communauté de l'innovation qui, entre les grands baroufs, travaille à réfléchir et continue au travers justement de ces tiers-lieux à amener des sujets pour pouvoir les débattre à l'occasion des grands baroufs ou aussi les applaudir, bien sûr. Je vais aller vite maintenant. Je remercie tous ceux qui sont ici. Il y a des institutionnels, il y a des citoyens. L'éducation nationale, j'ai eu, je remercie toujours là. Évidemment, c'est très important l'éducation dans l'approche et l'appropriation par les jeunes générations du numérique. Pas être simplement des consommateurs mais des acteurs. Toutes les institutionnels, les élus, les acteurs privés. Et je tiens à remercier évidemment la Maïf et le groupe Vive qui nous soutiennent avec force pour ce grand barouf. Applaudissez-les s'il vous plaît. Je vais terminer évidemment parce que l'objectif c'est vraiment de lancer les débats. Dire quand même que vous verrez tout au long du grand barouf sur cette édition, on a une grande qualité d'intervenants. Vraiment. Je ne dis pas que les précédents n'étaient pas de grande qualité. Mais je dis quand même que la maturité qu'acquiert aujourd'hui le grand barouf permet vraiment d'avoir un fil rouge très puissant. Et on le verra tout au long de la manifestation. Je suis obligé de citer mon ami Wensler, nosi senior, qui est ici devant moi, qui est l'ancien président de la réserve de San Carlos qui voit la vie des 10 apaches dans cette réserve et qui aujourd'hui se bat tous les jours et je le connais depuis une vingtaine d'années maintenant, tous les jours contre le fait que des entreprises s'installent contre la vie des habitants de cette réserve pour grignoter petit à petit leur territoire. Parfois sacré. Et donc moi je dis le numérique c'est bien, la technologie c'est bien, l'innovation, le développement c'est bien, mais pas à n'importe quel prix et ça c'est vraiment le message du grand barouf. Peut-être vous dire enfin, et c'est mon mot de la fin, cet esprit, cette dynamique, cette envie de penser l'avenir, d'anticiper, d'être prospectif, on le doit aussi à un homme. Un homme qui malheureusement nous a quittés récemment, qui a apporté beaucoup, j'ai cru voir des membres d'Eura Technologie qui étaient ici, Pierre de Saint-Ignon qui a été le père d'Eura Technologie qui a quand même été un accélérateur de notre pensée autour de la technologie. D'ailleurs, c'est à Eura Technologie que la première fois j'ai vu WeShare. Et donc je vous demande pour terminer mon intervention de l'applaudir. Merci. Je donne la parole à présent à Frédéric Sils. Merci, chère présidente. Moi non plus, je n'ai pas les tempes blanches ni même, en fait, j'ai des talons et pas non plus un costume. J'ai aussi une veste en cuir, vous voyez, donc les codes sont en train de changer, on est en train de faire évoluer et les élus d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. On n'attend plus d'avoir 40 ans sur les bancs de l'Assemblée pour pouvoir être dans un rôle qui nous permet d'agir sur notre territoire. Je suis moi aussi, au-delà de ma fonction, entrepreneur. Et donc je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et je suis ravie à qui m'inviter parce qu'évidemment, cette année, c'est une année particulière. J'interviens au titre de... Je suis vice-présidente de la Métropole européenne de l'île en charge de l'économie mais aussi, en fait, de la capitale mondiale du design et je vais vous parler de la capitale mondiale du design qui, évidemment, pour nous, est un élément de transformation fort, en fait, du territoire. Nous avons gagné la capitale mondiale du design, en fait, en fin 2017, 18, pardon. Nous avons commencé à y travailler en 2018, en fin 2017, pardon, et en 2018, nous avons commencé à y travailler et notre objectif au travers de la capitale mondiale du design, c'est de transformer le territoire. Alors, transformer le territoire, c'est un objectif fort, c'est aussi le transformer au travers du développement durable et au travers d'actions qui s'inscriront sur ces questions-là. L'objectif de la capitale mondiale du design, après avoir été, alors nous sommes la 7e capitale mondiale du design, vous voyez que Turin, Séoul, Helsinki, Cap Town, Taipei, Mexico City ont été les précédentes capitales mondiales du design, nous sommes la première métropole à être une capitale mondiale du design, en fait, dans le monde. Vous voyez que ça apporte de l'importance parce que notre territoire est composé d'une ville de 220 000 habitants qui est Lille et d'autres endroits, en fait, qui sont toutes les villes qui sont autour, qui s'associent, en fait, à ce travail-là. Et ce que nous avons vendu, en fait, au travers de la capitale mondiale du design, pour le gagner, ce que nous sommes en train de réaliser, je vous dirai comment, c'était évidemment de dire nous étions, au final, face à Sydney, en Australie. Et évidemment, quand on a su qu'on était face à eux, on s'est dit que ce n'était pas gagné et que peut-être on allait finir deuxième, mais c'était tout à fait honorable. Mais Lille a dit, en fait, Lille Métropole a dit nous serons, tandis que Sydney a dit nous sommes. C'est une vraie différence parce que nous, nous avons promis de faire une transformation du territoire au travers des proof of concept, de la mise en place, en fait, de proof of concept, d'expérimentation dans le territoire. Alors peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, le design, c'est le design de l'objet. Pour nous, le design, c'est le design anglo-saxon, le design de la transformation, le design du processus. Vous avez un projet, vous avez un problème, eh bien, un designer peut vous accompagner dans la transformation de ce projet, ce problème en projet, en travaillant sur sa mise en oeuvre concrète. Donc aujourd'hui, en fait, dans la métropole, nous avons travaillé sur la mobilisation, en fait, sur le design. Donc aujourd'hui, on a déjà, on a un objectif de 400, en fait, proof of concept. Aujourd'hui, nous avons déjà 320 proof of concept qui sont déposés dans la métropole. Vous voyez, le design est en marche. Nous aurons en 2020, évidemment, des démonstrateurs qui montreront tout ce qui a été déposé et commencé à être mis en oeuvre sur notre territoire. Nous aurons évidemment des expositions autour de ça, sur le thème. Il y en aura une même qui sera sur le design et le numérique. Et puis, alors je vais conclure, puisque j'avais peu de temps pour parler et que j'ai déjà pris plus de temps, sur le fait que l'année prochaine, on espère bien, on essaie de se mettre d'accord bientôt, faire la prochaine séquence du bar ou du numérique sur le design et vous montrer, au travers de ça, comment on peut transformer un territoire très concrètement et être un acteur, en fait, au travers des actions. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors j'invite à présent les rapporteurs Dory, Laurent et Jacques-François à me rejoindre. Donc ce sont eux, ces rapporteurs qui ont la charge de vous représenter. Ils vont aussi livrer vos conclusions en séance de clôture demain à 17h. Donc d'ici là, je les laisse se présenter à vous et je vous informe qu'ils seront à votre disposition à 16h30 cet après-midi pour échanger dans le hall et leur poser toutes vos questions. On était en train de se demander qui commençait. Ça part bien, hein ? Donc c'est moi qui commence a priori. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui avec du coup ce grand défi que de jouer le rôle de rapporteur. On s'est beaucoup posé la question de l'orthographe. Donc sachez que parce que je suis une femme, on met un E à rapporteur et que ça fera bien l'affaire pour les deux jours ensemble. Alors en effet, moi j'ai la grande chance de travailler sur le thème empreinte numérique et je propose que du coup on fait le tour. Empreinte numérique, j'y vais. Donc la question de l'empreinte numérique entre nous, ça a été un sujet de débat. En fait, on n'était pas vraiment d'accord sur le sens. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on le soit toujours. Enfin, on ne l'est pas vraiment en fait. La question qui est posée donc du coup, ça mérite quand même de le préciser, c'est la question des données et dans notre société, on l'a dit beaucoup, les données sont extrêmement présentes. Alors du coup, je me suis dit que il y a un petit... Non ? Il y a un petit... Bon, peu importe. Je me suis dit que j'allais garder en fait cette étiquette qui est positionnée sur ma veste. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai donc dû acheter une veste. J'ai été forcée parce que du coup, je voulais être assortie à Clémentine. C'était important. Solidarité. Et donc du coup, en achetant cette veste, je me suis dit que ça, c'était très très emblématique de ce que sont les données aujourd'hui. Donc j'ai une étiquette qui est accrochée là. Évidemment, il y a ma taille que je ne vous dirai pas. Il y a évidemment le prix. Il y a évidemment la référence. Mais plus encore, si on scanne le QR code, on accède à des métadonnées, des métatags qui sont du coup des données stockées évidemment quelque part dans le cloud et auxquelles on peut accéder et qu'on peut presque faire parler puisque ces données vont pouvoir nous donner l'année de production. Certainement le lieu de production d'ailleurs. Certainement pas chez nous d'ailleurs, au passage. Bref, ces données sont partout et donc l'envie c'était de se dire qu'on pouvait en effet les voir comme un espace positif, un espace de transparence, un espace potentiellement aussi où on pouvait faire de ces données du commun et partager finalement ces données ensemble dans des logiques plutôt de licence ouverte, libre, donc ce qu'on peut appeler l'open data. Mais on peut aussi voir les données comme des limites, des éléments qui du coup nous empêchent, qui menacent nos libertés. Et c'est bien le projet de ce projet de loi du coup qui va être défendu que de réfléchir à la question des données. Donc, un petit moment de lecture puisque vous allez devoir voter. Donc, il faut que les idées soient claires. Nos données personnelles du coup sont exploitées et privatisées par des grandes entreprises numériques à des fins commerciales. Et pas que. Pour mettre les données au service du bien commun en France, nous députés proposons. Vous avez donc le choix. Proposition numéro 1, les entreprises du numérique sont taxées à hauteur de 50% de leurs revenus publicitaires. Proposition numéro 2, les données nous appartiennent individuellement et nous pouvons donc les vendre. Proposition 3, les données accumulées par les entreprises appartiennent à tous et sont ainsi ouvertes par défaut. Vous aurez donc la possibilité de voter comme cela vous a été expliqué en choisissant du coup si ces propositions sont mauvaises, insuffisantes, acceptables ou excellentes. Voilà. Et puis évidemment, un 2 jours de discussion pour pouvoir affiner votre point de vue en discuter ensemble et faire remonter la manière dont vous vous préoccupez de ce sujet. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Laurent Courrouble. Je fais du coportage de projets collectifs. En gros, j'aide des gens ou des structures à porter ensemble des projets d'entreprises économiques, solidaires et coopératives. et puis j'accompagne aussi des démarches de démocratie participative, notamment sur le territoire lillois. Moi, je vais vous présenter le thème de l'innovation démocratique. Donc l'innovation, un peu quelques éléments de contextualisation. On observe tous une numérisation accélérée, notamment dans les procédures administratives. mais est-ce que cela profite finalement aux économies, bien sûr, aux économies d'échelle, mais est-ce que cela améliore finalement le service public de proximité ? Est-ce que le citoyen en milieu rural ou en quartier politique de la ville a le même accès de manière équitable sur l'ensemble du territoire ? Est-ce qu'il peut agir de la même façon en tant que citoyen grâce à cette numérisation ? Donc ça, ce sera vraiment une première problématique importante et quelque chose que vraiment on vit de manière actuelle. Toujours dans l'actualité, il ne vous a pas échappé qu'il y a certains événements sociaux qui se passent dans le pays actuellement. Les réseaux sociaux ont participé à la constitution de ces mouvements sociaux, mais ils ont aussi montré leurs limites. Il y a un gros débat actuellement aussi sur ces limites de réseaux sociaux. Donc ce sera aussi un thème sur lequel on pourra échanger lors des différentes auditions et aux différents moments. Je reprécise que nous sommes bien sûr à votre disposition à n'importe quel moment de ces deux jours aussi pour en échanger. Et puis un troisième enjeu qui est vraiment pour le coup dans l'innovation démocratique, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les civic tech avec par exemple des plateformes de participation. La métropole européenne de Lille par exemple a une plateforme de participation citoyenne qui s'est enrichie ces deux dernières années. Finalement, quel est le résultat de ça ? Quels sont les enjeux vis-à-vis de ces plateformes ? Est-ce que certains regrettent qu'il y ait peut-être moins de contacts humains et cherchent à opposer la machine à l'humain ? Est-ce que il n'y a pas un... Mais derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas un véritable enjeu de participation et surtout de capacitation en fait des citoyens ? C'est-à-dire que l'outil doit les aider à s'exprimer mais peut-être il y a aussi des enjeux de rendre accessible cet outil déjà à tout à chacun et pas seulement ceux qui ont un ordinateur mais aussi de les renforcer en tant que citoyen et là, ça passe aussi par des aspects humains. Donc ça, ce sont des questions que nous traiterons à travers les auditions et encore une fois, on est à votre disposition pour en échanger. La loi. Oui, et les lois, pardon, merci. Important, parce qu'elles étaient affichées donc je vous en donne tout simplement lecture puisque comme Doris l'a dit, chaque mot est important. Donc chaque délibération du conseil municipal est soumise au vote des citoyens via une plateforme internet. Deuxième proposition, à chaque élection municipale, la moitié des conseillers est sélectionnée par un algorithme pour que le conseil municipal soit le plus représentatif possible de la population. Et troisième proposition, une intelligence artificielle fait remonter au conseil municipal les principales préoccupations des citoyens pour délibérer. Bonjour à tous, je suis Jacques-François Marchandise, je suis délégué général de la FING, une association qui travaille sur la prospective des transformations numériques et je vais être votre rapporteur sur les questions de transition écologique. Alors je vais assumer les mèches grises ou blanches et la veste de costume, etc. Mais en étant heureux qu'il n'y ait pas que cette configuration-là autour de la table. Et en revanche, en essayant d'échanger avec vous et d'être votre rapporteur sur les inspirations qu'on va avoir ces deux jours autour de cette question épineuse, de dire, mais en fait, est-ce que le numérique est pompier ou pyromane du changement climatique ? Est-ce qu'on peut faire du toujours plus numérique ? Est-ce qu'on peut concilier le fait que le monde de demain soit toujours plus numérique et qu'il soit toujours plus confronté aux enjeux climatiques, aux enjeux énergétiques, aux enjeux de raréfaction de la matière ? On est aujourd'hui avec ce constat que le numérique, si c'était un pays, ça serait un des pays riches de la planète en termes de consommation énergétique. Donc, ça commence à poser un petit problème. Heureusement, on gagne en performance. Heureusement, on optimise, etc. Malheureusement, on reconsomme tous les gains en usages nouveaux et en idées nouvelles pour utiliser les riches fonctionnalités du numérique. Heureusement, l'innovation numérique a des solutions. Malheureusement, ces solutions se traduisent par toujours plus de nouveaux matériels qui vont être obsolescents, qu'on ne saura pas réparés, qui consommeront des terres rares. Toujours plus de données, toujours plus d'applications, toujours plus d'usages du cloud. Donc, on est dans un embarras assez considérable. L'hypothèse consistant à dire les grandes personnes vont s'en occuper, ça va bien se passer, est une hypothèse qui n'est pas tout à fait crédible. Et donc, on voit l'utilité des échanges qu'on va avoir ces deux jours, l'utilité en fait de considérer, de poser cette question qui a le pouvoir et de poser la question de savoir comment faire pour que les citoyens soient autour de la table, pour que la société ait son mot à dire, pour qu'un ensemble d'acteurs, vecteurs de changement, agissent. On voit ces derniers jours cette question riche des étudiants et des jeunes qui se mobilisent pour le réveil écologique. Et en tout cas, on aura à poser la question, on aura à l'éclairer demain dans notre échange final sur est-ce que le numérique d'aujourd'hui est adapté au monde de demain et qu'est-ce que nous y pouvons. La loi qu'on va vous proposer de voter intègre ces trois propositions. Les citoyens disposent d'un crédit data personnel de 30 gigas par mois. Le crédit restant peut être vendu à des personnes surconsommant des services numériques. Deuxième, porte non pas sur les citoyens, mais les entreprises sont taxées en fonction de leurs empreintes écologiques, de leurs bases de données et matériel informatique. Et troisième, les ordinateurs et smartphones sont garantis 10 ans minimum et conçus de façon modulaire. Voilà trois propositions sur lesquelles on sera appelé à voter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada